Le Rubik's Cube a été inventé par l'architecte hongrois Erno Rubik qui a inventé un mécanisme interne qui est basé sur trois axes qui permet de faire tourner 3 puissance 3 moins 1 petits cubes autour de ces trois axes, donc un axe X, un axe Y et un axe Z. Le Rubik's Cube est un outil idéal pour aborder la géométrie dans l'espace mais aussi pour travailler le repérage dans l'espace et aussi la terminologie du cube, donc parler de face, d'arête et de sommet. Donc une fois le Rubik's Cube mélangé, il y a plus de 43 milliards de milliards de mélanges différents, de combinaisons différentes, donc en fait le problème ça va être de résoudre un Rubik's Cube en suivant un algorithme. Donc ce casse-tête a intéressé animer beaucoup de mathématiciens et informaticiens depuis son origine. Donc en 2010, après 30 années de recherche, on a trouvé enfin le nombre de dieux qui est égal à 26, c'est-à-dire qu'en 26 mouvements au maximum, on peut résoudre n'importe quel Rubik's Cube. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'informaticiens et de mathématiciens qui se sont lancés des défis de créer des robots qui puissent résoudre le Rubik's Cube. Donc par exemple, en 2014, le robot CubeStormer 3 réussi à résoudre le Rubik's Cube en moins de 3 secondes et demie. Il a été programmé par deux Américains. Le groupe du cube permet aussi d'aborder des notions d'algèbre avec les élèves. Donc par exemple, vous avez des formules, n'importe quelle formule va avoir un ordre. Donc si on prend la formule qui consiste à faire tourner la face de droite dans le sens des aiguilles d'une montre, elle va avoir un mouvement d'ordre 4. C'est-à-dire que si on la répète 1, 2, 3, 4 fois, on va retomber à la configuration de départ. Vous avez aussi d'autres formules qui ont des ordres. Donc par exemple, une formule qu'on apprend qui est la formule de l'ascenseur qui consiste à faire droite, haut, droite, inversée ou inversée, cette formule, elle, va être d'ordre 6. C'est-à-dire que si on la répète 6 fois, on retrouve l'élément neutre. La première couronne peut se résoudre de façon intuitive par des élèves. Les élèves vont se rendre compte rapidement que ce sont le centre de chaque face qui vont indiquer la couleur de la face du cube. Une couronne consiste à faire la face blanche et ici le début de toutes les faces qu'on va remonter. La première règle, c'est que tout mouvement a un mouvement inverse. Cette règle va permettre de revenir à l'étape initiale si on s'est trompé dans la formule. Par exemple, le mouvement droite, haut, droite, inversée. Si on voit que ça n'a pas d'incidence sur le cube et qu'on veut revenir à l'étape précédente, on va refaire les mouvements dans l'ordre inverse. On avait commencé par droite, haut, droite, inversée. On va reprendre et faire droite, haut, inversée et droite, inversée. Donc droite, c'est-à-dire qu'on va faire tourner la face de droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va faire haut, inversée. On va tourner la face du haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va faire la formule droite, inversée. On va faire tourner la face de droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on revient à l'état initial. Exactement comme on le ferait pour remonter un programme de calcul dans la résolution d'une équation. La deuxième règle que les élèves vont réussir à trouver assez rapidement, c'est qu'il va falloir effectuer des mouvements qui vont conserver ce qu'on a déjà construit. C'est-à-dire que tout mouvement qui va être fait dans un sens devra être effectué dans l'autre sens pour remettre ce qui avait été construit préalablement. Par exemple ici, si on veut insérer ce cube sommet, il va falloir faire un mouvement qui consiste à placer le cube sommet comme cela pour l'aligner ici sur cette tranche. Ensuite on va protéger notre tranche en faisant le mouvement avant. Comme on avait tourné la face de droite, il va donc falloir remettre ici et faire tourner la face de droite dans le sens inverse et ici retourner la face avant dans le sens inverse aussi. Ce qui permet de retrouver ici notre cube dans sa position d'origine sans avoir démoli ce qu'on avait fait précédemment. Une troisième règle va se dégager du fait que le Rubik's Cube a plusieurs plans de symétrie. C'est-à-dire que quand on va faire une formule pour un cube, par exemple le cube qui sera en haut à droite, une formule qui va permettre de l'insérer, on pourra faire la formule symétrique, donc la formule miroir, pour insérer le cube qui sera en haut à gauche. Ce qui va permettre finalement de diminuer et diviser par deux toutes les formules à apprendre. Donc finalement résoudre un Rubik's Cube, c'est un petit peu comme résoudre un problème de mathématiques. Au départ on va tâtonner, on va chercher et puis on va réussir à trouver des formules, on va nous donner des formules, ce qui va permettre avec un peu de persévérance de trouver une solution à notre problème. Donc finalement avec cinq formules et en suivant un algorithme, on va pouvoir résoudre le Rubik's Cube. Donc ces cinq formules peuvent être apprises avec des petits moyens mémo-techniques, des petites phrases, comme on apprendrait des formules en mathématiques. Chaque élève au départ va apprendre des formules, donc va les mémoriser, va les faire avec ses doigts, et au final ce sera les doigts qui vont apprendre les formules. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Et après le Rubik's Cube c'est plus du réflexe que de la réflexion. On va faire les formules instantanément. Certains élèves vont se découvrir une mémoire qu'ils ignoraient. Des élèves d'ailleurs qui peuvent exceller avec cette mémoire, alors qu'avec des mémoires visuelles ou auditives, ils auraient plus de mal. Ce sont des élèves qui vont avoir besoin de toucher, de manipuler, de bouger. Et ce sont tous ces mouvements qui vont donner du sens aux informations et qui vont permettre de les mémoriser. Donc si je vous demande par exemple avec quelle pédale il faut freiner s'il y a un incident devant vous, il va falloir quelques temps de réflexion pour me dire qu'il va falloir appuyer sur la pédale du milieu pour freiner et ne pas avoir l'accident. Et bien le Rubik's Cube c'est un petit peu pareil. Ça va être du réflexe et non pas de la réflexion. Sous-titrage ST' 501